Après Lyon et la piste, les championnats du monde retrouvent Chambéry pour les 5 épreuves sur route, 2 contre la montre par équipe, 3 courses individuelles. Contre la montre par équipe d'âme, les soviétiques présentent une équipe complète et homogène. Elles vont avaler les 50 km de la course en 1 heure, 8 minutes et 35 secondes. Comme l'année dernière, la victoire s'est disputée entre l'URSS et les Italiennes, une équipe d'Italie renforcée cette année encore par l'expérience de Maria Canins. Les Italiennes avaient battu les soviétiques en 88 et à Chambéry, pour 87 petits centièmes, le classement va s'inverser, moins d'une seconde de retard pour l'Italie, l'URSS, championne du monde. Bon comportement de l'équipe de France, sans Jeannie Longo, mais avec Catherine Marsal, Cécile Audin, Nathalie Canté et Valérie Simonnet. Les Françaises devancent les Pays-Bas de 2 secondes et elles empochent la médaille de bronze du contre-la montre par équipe. Pour les hommes, le contre-la montre par équipe se joue sur le même parcours, une autoroute au revêtement roulant, mais cette fois la distance est double, 99 kilomètres de sang. Harrell, Eulot, Flichère et Henri composent l'équipe de France, une formation renouvelée en raison du passage chez les pros de Laurent Bezot, de Pascal Lens et de Thierry Laurent. Dans ce contexte, on attendait les Français aux alentours de la dixième place. L'équipe de France a fait beaucoup mieux, elle obtient le sixième temps à 3 minutes 46 secondes des vainqueurs. Médaille de bronze, l'URSS jusqu'au 75e kilomètre. Les soviétiques sont largement en tête avant de s'écrouler dans la quatrième partie du parcours. ... ... À Séoul, aux Jeux Olympiques, les Polonais avaient pris la seconde place. Les championnats du monde n'ont pas changé la hiérarchie. Médaille d'argent encore pour la Pologne, qui termine à 3 après la défaillance de Sipikowski. Défaillance aussi pour les Allemands de l'Est, champions olympiques, les coureurs de RDA vont devenir champions du monde. Au prix d'un effort terrible sous la chaleur, la cadence imposée par les Allemands de l'Est est impressionnante. Falkboden craque à 15 kilomètres de l'arrivée, victime d'un épuisement musculaire. Les 3 autres, Lanzmann, Schur et Kummer, continuent de rouler. Il leur reste 10 kilomètres pour venir bousculer le temps établi par les Polonais. Les Allemands de l'Est réalisent un final époustouflant. Ils vont repousser l'équipe de Pologne à 43 secondes et les Soviétiques à plus de 1 minute. RDA médaille d'or, l'un des efforts les plus violents du championnat du monde. RDA médaille d'or, l'un des efforts les plus violents du monde. , l'un des efforts les plus violents du monde. RDA médaille d'or, l'un des efforts les plus violents du monde.